Mes chers élèves de la deuxième année collégiale, parcours international, options français, les abonnés à ma chaîne Labo des SVT, bienvenue à cette séance qui est consacrée à la correction d'une série d'exercices sur les séismes. Pour télécharger ce quiz, visitez le lien en dessous de la vidéo dans la description. On nous demande dans ces exercices de choisir les bonnes réponses. Premier exercice. On estime l'intensité d'un séisme par l'échelle de Richter, l'échelle de Mercalli, l'échelle stratigraphique ou bien l'échelle de Newton. Je vous laisse le temps de réfléchir. Vous avez répondu sans doute qu'on estime l'intensité d'un séisme par l'échelle de Mercalli. Très bien. On passe au deuxième exercice. On enregistre la variétude d'un séisme par... Est-ce que les satellites, le microscope, les fossiles, le sésmographe ? Je vous laisse le temps de réfléchir. Vous avez répondu sans doute qu'on estime la variétude d'un séisme avec le sésmographe. Très bien. On passe maintenant au troisième exercice. Le sésmographe enregistre... Est-ce que le déplacement des plaques tectoniques, les courants de conviction, les ondes sismiques, les temps géologiques... Je vous laisse le temps de réfléchir. Vous avez répondu sans doute que le sésmographe enregistre les ondes sismiques. Très bien. On passe maintenant au quatrième exercice. Les ondes sismiques de profondeur sont les ondes S, P, S, ou bien L, ou bien M. Je vous laisse le temps de réfléchir. Vous avez répondu sans doute que les ondes sismiques de profondeur sont les ondes P et les ondes S. On vérifie très bien qu'à ce s'affaire. On passe maintenant au cinquième exercice. Le point de départ des ondes sismiques est... Est-ce que le noyau, l'épocentre, l'épicentre, la plaque africaine... Je vous laisse le temps de réfléchir. Vous avez répondu sans doute que le point de départ des ondes sismiques est l'épocentre. Très bien. On passe maintenant au sixième exercice. Le point où sont enregistrés les plus importants dégâts d'un séisme est... Est-ce que la ville, la graine, l'épocentre ou l'épicentre. Je vous laisse le temps de réfléchir. Sans doute, vous avez répondu que le point où se sont enregistrés les plus importants dégâts d'un séisme est l'épicentre. Très bien. On passe maintenant au septième exercice. Avec les ondes sismiques, on a déterminé... Est-ce que la structure interne du globe terrestre... L'âge du globe terrestre... Les variations climatiques... L'expansion du fond océanique... Je vous laisse le temps de réfléchir. Vous avez répondu sans doute qu'avec les ondes ou bien en exploitant les ondes sismiques, on a déterminé la structure interne du globe terrestre. Très bien. On passe maintenant à l'exercice numéro 8. La lithosphère est constituée... Est-ce que par le noyau externe et le noyau interne... L'atmosphère et l'hydrosphère... La grotte terrestre et les manteaux supérieurs... Je vous laisse le temps de réfléchir... Sans doute, vous avez répondu que la lithosphère est constituée par la grotte terrestre et le manteau supérieur. Très bien. Et maintenant, on passe aux exercices de raisonnement scientifique et d'expressions graphiques et écrites. Premier exercice. Le document 1 représente l'échelle des intensités de Mercalli. Voici l'échelle des intensités de Mercalli. C'est le document 1. Le document 2 représente les iso-siyistes du siisme d'Al-Hussima en 2004. Voici les iso-siyistes en rouge. Ils sont gradués en numéro latin. On nous demande dans la première question quelle est l'intensité qui a été enregistrée à Imzuren. Voici la ville d'Imzuren. Est-ce que c'est 10 degrés ? Est-ce que 13,8 degrés ? Est-ce que 35 degrés ? Est-ce que 9 degrés ? Je vous laisse le temps d'observer la carte des iso-siyistes et de réfléchir. Vous avez répondu sans doute en observant la carte des iso-siyistes du siisme d'Al-Hussima en 2004, que la ville d'Imzuren se situe sur l'iso-siyiste 9 degrés. Voici donc la réponse. L'intensité qui a été enregistrée à la ville d'Imzuren est 9 degrés. Très bien. On passe à la deuxième question. Quels sont les dégâts provoqués par ce siisme à Imzuren toujours ? Alors, maintenant, vous allez observer l'échelle de Mercalli. Est-ce que ce siisme a provoqué à Imzuren la vibration, des vibrations comparables au passage d'un petit camion ? Le déplacement des meubles. Écrollement des maisons. La ville a été rasée de la carte. Je vous laisse le temps de réfléchir et d'observer l'échelle des intensités de Mercalli. Vous avez répondu, sans doute, en observant, en analysant ou bien en lisant l'échelle des intensités de Mercalli, que l'intensité 9 correspond à l'émaison écroulée, l'écroulement des maisons. C'est écrit ici, les maisons, s'écroule. Donc, la bonne réponse, quels sont les dégâts provoqués par ce siisme à Imzuren ? C'est l'écroulement des maisons. Très bien. Et bien seulement, on passe à la question numéro 3. En observant toujours la carte des éso-sayistes du siisme Al-Hussema en 2004, où se situe l'épicentre de ce siisme ? Est-ce que dans la mer Méditerranée ? Est-ce qu'à Aït Qamra ? Est-ce qu'à Al-Hussema ? Ou bien à Bnei Bou'ayyech ? Donc, l'épicentre, c'est le point où a été enregistrée la plus grande intensité du siisme et où se sont enregistrés les plus grands dégâts. Donc, il se situe dans le centre du dernier éso-sayiste. Il se situe dans la ville d'Aït Qamra, ici. Donc, la bonne réponse, l'épicentre du siisme d'Al-Hussema en 2004 se situe à Aït Qamra. Très bien. Et maintenant, on passe à l'exercice numéro 12. Dans cet exercice, le document 3 montre le sismogramme qui a été enregistré en Australie après le siisme de Pakistan en 2005. Donc, voici le sismogramme qui enregistre les vibrations ou bien les ondes sismiques, qui sont les ondes P, les ondes S et les ondes L. Et voici l'axe du temps. On a 4 heures 0 minute, 4 heures 20 minutes, 4 heures 40 minutes et 5 heures. On nous demande, dans la première question, à quelle heure sont enregistrées les ondes P, c'est-à-dire en Australie. Est-ce qu'à 5 heures 0 minute ? Est-ce qu'à 4 heures 40 minutes ? Est-ce qu'à 4 heures 15 minutes ? Ou bien à 4 heures 3 minutes ? Je vous laisse le temps de réfléchir et d'analyser le sismogramme. Vous avez répondu sans doute que les ondes P se sont enregistrées à environ 4 heures 3 minutes. Très bien. Maintenant, on passe à la deuxième question. En utilisant toujours le sismogramme enregistré en Australie après le siisme de Pakistan en 2005, on nous demande de calculer en kilomètre la distance entre le lieu du sismographe en Australie et le centre du siisme au Pakistan, sachant que la vitesse des ondes L est de 4 km par seconde et que ce siisme s'est déclenché au Pakistan à 4 heures du matin. Alors, est-ce que cette distance est de 7200 km ? Ou bien 2700 km ? Ou bien 2000 km ? Ou bien 700 km ? Alors, je vous laisse le temps de faire des calculs parce que cet exercice nous demande de faire des calculs en utilisant le sismogramme et les données qui sont que le siisme s'est déclenché à 4 heures du matin et que la vitesse des ondes L est de 4 km par seconde. Alors, sans doute, vous allez faire les calculs suivants. On sait que la distance est égale à la vitesse multipliée par le temps. Donc, en premier lieu, on va déterminer le temps qui est... Le temps est égal à 4 heures 30 minutes, c'est-à-dire l'heure de l'arrivée des ondes L. En observant toujours le sismogramme, les ondes L sont arrivées environ à 4 heures 30 minutes, ici. Donc, 4 heures 30 minutes moins 4 heures, c'est le temps du déclenchement du siisme au Pakistan, est égal à 30 minutes. Et puis, on convertit le temps en secondes. 30 minutes multipliées par 60, c'est égal à 1800 secondes. Donc, la distance est égale à la vitesse multipliée par le temps. La vitesse, c'est 4 km par seconde, multipliée par 1800 secondes, c'est-à-dire 7200 km. Donc, la bonne réponse, la distance qui sépare le lieu du sismographe au centre du siisme au Pakistan est de 7200 km. Très bien. Et maintenant, on passe au quatorzième exercice. Dans cet exercice, on nous demande d'observer le document suivant. C'est une carte qui montre la répartition du foyer sismique récent dans le monde. Et répondez aux questions suivantes. Donc, cette carte nous montre la répartition des foyers sismiques récents dans le monde que vous voyez. On nous demande dans la première question, les foyers sismiques sont répartis dans le monde, est-ce que de façon homogène ou bien sous forme de lignées? Je vous laisse le temps de réfléchir et d'observer la carte. Alors, vous avez répondu sans doute, en observant la carte, que les foyers sismiques sont répartis dans le monde sous forme de lignées. Très bien. Et maintenant, on passe à la deuxième question. Les lignes sismiques que vous avez observées, est-ce qu'elles entourent les continents ou bien elles entourent les plaques lithosphériques, les mers ou bien les océans? Je vous laisse le temps d'observer la carte. Vous avez répondu sans doute, que les lignes sismiques entourent les plaques lithosphériques. Très bien. Et maintenant, on passe à la deuxième question. Nommez la plaque lithosphérique numéro 3, cette plaque-là. C'est quelle plaque? Est-ce que c'est la plaque africaine? La plaque océanique? La plaque sud-américaine? La plaque nascale? La plaque nascale? Alors, je vous laisse le temps de vous rappeler. Donc, vous vous rappelez bien que la surface 3 constitue la plaque Nazca. Très bien. Et maintenant, on passe à la question numéro 4. La plaque Nazca et la plaque sud-américaine, qui est celle-là, numéro 2, est-ce qu'elles se convergent ou bien elles se dévergent? Je vous laisse le temps de vous rappeler ce que vous avez étudié. Vous avez répondu sans doute que la plaque Nazca, numéro 3, et la plaque sud-américaine, numéro 2, se convergent. Très bien. Et maintenant, on passe à la question numéro 5. Les mouvements des plaques engendrent les séismes. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? Je vous laisse le temps de réfléchir. Vous avez répondu sans doute que c'est vrai. Les mouvements des plaques enregistrent les séismes. Très bien. Et maintenant, on passe à l'exercice numéro 19. La limite inférieure du menton inférieur et la discontinuité de Est-ce que de Moreau, de Gutenberg, de Lehmann ou bien de Wegener? Je vous laisse le temps de réfléchir. Vous avez répondu sans doute que la limite inférieure du menton inférieur est la discontinuité de Gutenberg. Très bien. Et maintenant, on passe au dernier exercice. L'exercice numéro 20. Le moteur de la tectonique des plaques sont est-ce que les courants électriques, les courants d'air, les courants marins ou bien les courants de conviction? Je vous laisse le temps de réfléchir. Vous avez répondu sans doute que le moteur de la tectonique des plaques sont les courants de conviction. Très bien. Mes chers élèves, on a eu 20 sur 20 minutes. On a terminé ces exercices. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et de partager cette vidéo et j'attends vos observations pour améliorer ces productions pédagogiques. Merci et au revoir. Merci. Merci.